et salut à tous et à toutes ici Mr Woo donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment animer un skin sur Minecraft Dungeon donc Minecraft Dungeon c'est le jeu en question je vous montrerai après en fait je vais vous montrer deux choses comment installer un mode et en même temps animer les skins en question donc voilà donc déjà pour commencer pour le mode il faut downloader ceci le custom loader pack vous le téléchargez moi j'ai déjà fait donc je n'ai pas le fait parce que j'ai la flemme du coup ce qui va se passer c'est que par la suite oui vous vous aurez tout simplement récupéré voilà des skins des skins aux ZEV comme ça des skins sur internet quoi c'est pas compliqué mais le truc c'est que ces skins là ils ne sont pas compatibles ils ne sont pas compatibles du tout c'est des skins non compatibles ce qui est normal parce que c'est des skins qui viennent de la version java classique donc ils ne sont pas compatibles ils le disent ici bon c'était traduit par google en anglais mais ils le disent ici le précise comme vous voyez ici vous pouvez mettre sur pause ici directement maintenant c'est fait donc pour c'était pour lire en fait ce qui est marqué pour les yeux et du coup oui il faut savoir comment le faire vous allez me dire pourquoi tu expliques ça parce que moi je sais comment rendre les skins java par défaut compatibles et animer pour la version minecraft dungeon tout simplement tu veux dire comment tu as fait comment on te croit pas et je vous dirais ben oui je suis d'accord avec vous on peut ne pas me croire ben regardez par vous même j'en ai même fois rien donc voilà j'en ai rendu un déjà j'en ai deux donc j'ai celui ci comme vous voyez il bouge par contre j'ai changé la couleur des yeux j'ai mis en brin tout je vais voir si j'aime en rouge plus tard mais voilà comme vous voyez ça fonctionne du coup je peux vous en montrer d'autres que j'ai animé un que j'ai créé voilà oui c'est toujours la même chose les yeux fonctionnent tout fonctionne donc comme vous voyez du coup ces skins sont compatibles tout simplement compatibles sans problème je peux encore vous montrer d'autres comme celui ci que j'ai je viens de rendre compatibles je viens de terminer sur la scène c'est ratchet c'est assez spécial mais c'est ratchet quand même en fait c'est un mélange entre ratchet et le chat beauté ce soir c'est pas grave je le trouve quand même joli mais bon c'est pas parfait mais bon soit peu importe voilà du coup aussi pour information il ya des skins qui sont pas compatibles parce que regardez par exemple celui là c'est stitch voilà les yeux sont trop sont trop grands donc du coup ça fait cet effet là voilà on peut pas avoir tout compatible non plus un c'est un test pour vous c'est pour vous montrer le foirage d'un des skins quand ça ne marche pas par exemple celui-ci il est mignon celui-ci eh ben on va essayer de rendre celui-ci compatible regardez bien comment il est comme vous voyez il ne bouge pas il est normal il n'est pas du tout compatible à nada on va le rendre compatible direct comme ça vous savez comment on fait donc tout pour ça on va sous krita donc ici j'ai l'ancienne version de mon dessin donc c'est parfait on va garder cette versée ce tout cas pour l'aide je vous dis pourquoi parce que en fait quand vous allez faire ajouter vous faites ajouter un fichier hop vous sélectionnez du coup l'avatar en question donc l'avatar ici qu'on veut c'est celui ci vous faites ok du coup c'est bon du coup là c'est un fichier donc il faut faire ça il faut faire fusionner pour qu'il soit qui devient un vrai calque dessin du coup ce qui va se passer si ce passe ici c'est que regarder il ya un problème vous allez dire il ya des soucis et je dirais oui en effet il ya des trucs des petites choses à faire avant de que ce soit compatible je peux pas le tuer du peu d comme ça ça ne va pas donc déjà ce qu'on va faire c'est d'effacer ce qui n'est pas nécessaire donc du coup je vais essayer de retrouver ma gomme à outils voilà donc déjà on va on va effacer ce qui n'est pas nécessaire pour ça c'est pas compliqué hein je me suis trompé là j'ai fait n'importe quoi hop je me suis gouré de calque bravo à moi je suis un imbécile donc vous effacez vous faites une sorte de de balayage je vous dirais juste de garder juste la tête pour avoir un repère ou placé en fait vous devez juste faire que ce que je fais là voilà et en fait il doit juste rester deux choses ça donc ceci le truc là là que j'entoure là dans un petit voilà ceci ce que j'entoure ce qui s'entoure envers là ça et la tête donc donc la tête ici c'est juste ça qui doit rester rien d'autre vous pouvez éventuellement si vous voulez fusionner comment ça arrive bizarre parce que c'est pas la bonne tête mais ça on s'en fout du coup ce que vous allez faire c'est pas compliqué vous faites juste une seule chose c'est du coup vous faites sélection vous prenez la tête du personnage hop vous faites copier la sélection vers un nouveau calque hop j'espère que le micro ne grisille pas sinon je vais péter un câble parce que la dernière fois il grisillait donc j'ai dû recommencer 6 milliards de fois à cause de ça vous sélectionnez le calque merci de te mettre correctement et c'est bon vous avez fait ce qu'il fallait faire vous pouvez tout fusionner voilà est ce que vous devez faire encore dernièrement c'est sélectionner ça c'est pas pour rien vous devez tout effacer ici imiter plus ou moins les paupières donc vous prenez juste par exemple cette couleur s'il suffira et en fait avec ça vous effacer tout avec cette couleur pas ce que je viens de faire c'est une erreur donc hop voilà regardez ce que je suis en train de faire vous faites pareil et tout de fait juste ça c'est normal c'est pas un bug c'est normal maintenant il faut vérifier la couleur que vous voulez ça que la couleur correspond plus ou moins on peut faire un check-up et une vérification au pire voilà la pépi en fait elle est ici c'est la pépite gratuite donc on peut appuyer c'est bon elle est compatible et après vous pouvez décider pour le reste je pense que on n'y touche pas c'est bon là c'est bon c'est terminé le skin est compatible et officiellement compatible avec la version java donc je dis des ratiette 2 deuxième version parce que j'ai une autre version qui s'appelle ratiette au site du con ça va me casser les couilles voilà donc du coup ici pour un moment on est d'accord cette version là elle ne fonctionne pas et voilà le ratiette est de retour fonctionnel et correct bon moi moi je pense que je vais aller me pieux c'est donc voilà après et je sais pas trop si c'est mieux le mettre au dessus ou en dessous mais voilà vous avez la version de ratiette en mode en mode comme ça quoi c'est sûr que ça va pas viser parce que je fais je laisse tomber ben voilà regardez voilà apparemment il ya un petit bug on réglera ça plus tard quand il ferme les yeux ça fait pas correctement le truc mais ça c'est pas grave je réglerai ça plus tard mais en tout cas voilà il est là il est il est beau il est sélectionné je corrigerai ça plus tard parce que si je suis fatigué j'ai sûrement fait une connerie moi parce que je suis crevé donc moi je vais reprendre mon skin de 2 je reprends de cela et je peux vous montrer du coup que ça fonctionne montrer un il fonctionne bel et bien c'est pas un bug c'est pas juste temporaire non 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 ça fonctionne voilà comme vous voyez il est il est ici voilà il fonctionne nickel et du coup merde et voilà donc comme vous voyez l'avatar fonctionne nickel vous voyez il est opérationnel comme on dit donc j'espère ce petit tutoriel pour rendre compatibles des avatars java en avatar pour main de craves john donjon et pas dont enfin voila vous a plu je vous souhaite à bientôt et portez vous bien ça me fait toujours ça